Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse du nouveau champion de League of Legends, il s'agit de Xante. J'ai vraiment regardé la version française du trailer juste pour pouvoir prononcer ce nom parce que je ne savais pas du tout comment est-ce que ça se prononçait en réalité. Alors j'ai regardé, donc je pourrais être sûr, effectivement l'accent sur le E est effectivement une exclusivité de la version française. Donc voilà, je ne sais pas trop, je crois que ça va se prononcer à peu près pareil en anglais. Mais j'ai regardé dans la VF, c'est Xante, c'est Xante, il faut que je fasse gaffe avec cette partie-là du nom aussi. Bref, du coup on va analyser ce nouveau personnage que j'ai vu pour ces dernières vidéos de teaser de League of Legends avec les vidéos de gameplay où on avait vu quelques passages. Mais il y a quelques éléments de gameplay qui me laissent assez indifférents mais d'autres qui pour le coup m'intriguent énormément, notamment parce que j'ai l'impression d'être son ulti. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'en tout cas les animations qu'il avait avaient l'air d'être assez stylées. Donc, on sent quand même qu'il y a eu une déchéance au niveau des pages, enfin au niveau des descriptions, des détails des compétences à chaque fois au fur et à mesure des années. Parce que là maintenant on a juste genre une phrase pas centrée. On a juste une phrase pas centrée en mode oui, bah 12-21. Ok, bah génial. Très bien, très bien, très bien. Ce qui veut donc dire que la pré-saison, enfin voilà, la saison 12 va durer jusqu'au page 12-21 au moins. Donc, compétence passive du coup. Alors déjà on sait que c'est un melee déjà grâce aux vidéos de gameplay. Et du coup, compétence passive. Instinct intrépide. Lorsque Xante blesse des ennemis avec des compétences, il les marque pendant un court instant. Attaquer un ennemi marqué consomme la marque, c'est ce qui inflige des gars physiques supplémentaires en fonction des PV max. Ok. Forme grand jeu, attaquer un ennemi marqué, inflige des gars physiques ainsi que des dégâts brûlés supplémentaires en fonction des PV max. Ok, non ça, forme grand jeu ça doit être un truc que tu actives certainement avec du via l'ulti. Donc ça c'est un truc vers lequel on repassera plus tard. Donc, ok. Du coup, c'est une fameuse, c'est le fameux, comment dire, c'est un passif qui rappelle un petit peu le passif de Viego avec son Q-Spell qui crée une marque et son Z qui, enfin, ses auto-attaques et son ulti qu'il active pour faire des dégâts supplémentaires et lui régène des HP. Là, ça doit être à peu près pareil, sauf que du coup, au lieu de régénérer les HP, ça fait des dégâts en fonction des PV max de la cible. Ce qui fait que ça lui permet d'être, ça permet d'accenter, d'être plus intéressant, d'être aussi intéressant contre des tanks également, vu que ses dégâts scalent en fonction des PV adverses. adverse, donc c'est plutôt intéressant pour voir le son. Ok, donc c'est pour ça que, ok, c'est à ce moment-là qu'il y avait ce genre d'animation où il clappe avec ces espèces de gigantesques... Je sais pas comment ça s'appelle. J'avoue, c'est des bâtons un peu, mais en plus gros, c'est la version un petit peu différente des espèces de bâtons de Nightwing ou des bats de keufs, mais en version giga boostée au testostérone en forme... Au début, je pensais qu'il attaquait avec des portes, mais... Oh, les claps ! La puissance du clap ! Ah, c'est incroyable. Ils nous le remettent encore ou pas ? Non, ok. Le modèle du perso a l'air incroyable, par contre. La veste et tout, je vais pas parler esthétique, mais... Pouah, la puissance du truc. Assez stylé, assez stylé, assez stylé. Ok, donc c'est, voilà, un passif assez standard pour le moment. On est vraiment sur une interaction entre les auto-attaques et les sorts, donc histoire de permettre un DPS du personnage grâce à des variations et des alternances entre ses sorts et ses auto-attaques. Des trucs plutôt classiques pour l'instant. Donc, le... Oh... Je peux pas prononcer ça. Attends, des coups de Ntofo ? C'est Ntofo ? Ok, non, non, ça devrait aller. Coup de Ntofo. Xante assène un puissant coup avec son arme, infligant des dégâts physiques et ralentissant la cible touchée pendant un court moment. Je crois que c'est ce qu'on a vu dans l'aperçu avec son passif. Si un ennemi est touché, Xante gagne une charge temporaire. S'il possède deux charges, Xante crée une onde de choc qui attire les ennemis à la place. Ok. Il a forme grand jeu, elle ne cause plus de ralentissement, mais son délai de récupération est réduit. Ok. Alors... Donc ça, c'est la première fois. Ok, donc ça allait slow, effectivement. Ok, donc il tape avec son deuxième. Ouais, donc c'est... Ouais, ok, bon. Ok, d'accord. Bon. Est-ce que j'ai besoin... Alors, bon, si en vrai je vais le dire, mais bon, je pense que j'ai pas forcément besoin de faire énormément d'arguments pour vous justifier le fait que ce soit très certainement une compétence qui soit inspirée de Yasuo et de Yone. Donc, on a un premier Q-Spell qui est basiquement un coup en... Donc, dans une ligne droite qui touche tous les ennemis et qui ralentit la cible. Mais, euh... Attends, parce que c'est... Ce qui ralentit l'âme, c'est les cibles, du coup. C'est un... C'est un A-O-E. D'accord ? Les deux sont slow. Ouais, les deux sont slow. Ok. Par contre, c'est très 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 court, en effet. Je serais pas surpris que ce soit genre 0.25 ou 0.5 secondes. Euh... De slow. Donc, c'est assez... Assez court comme spot. Mais ça permet potentiellement de caser... De caser quelques trucs. Par exemple, s'il y a une variante AP qui arrive un jour, peut-être que... On peut mettre Q-Spell Everfrost très vite et le mec, à cause du slow, peut pas forcément esquiver ça. Euh... Et du coup, lorsque tu obtiens tes deux charges, du coup, donc tu tapes avec le premier... Du coup, le premier Ntofo, du coup. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc, tu tapes avec le premier Ntofo. Euh... Tu tapes avec le deuxième. Donc, on sait du coup que... Lorsque tu tapes avec le... Lorsque tu tapes avec le Ntofo gauche, ça veut dire que... Ça veut dire que t'as déjà une stack. Ok. Euh... C'est intéressant. Et lorsque tu tapes avec le droit, ça veut dire que t'as un A0. Non, mais c'est intéressant parce que ça permettra potentiellement de créer des counterplays. Si, notamment, tu esquives le premier ou le deuxième, ça permettra de savoir s'il y en a un ou plus. Alors, ça dépend. Si, du coup, il y en a un qui touche pas, est-ce qu'il alterne tout le temps ? Ou est-ce que, tant qu'il n'est pas à un stack, il fera toujours des coups Ntofo avec son Ntofo droit ? Faudra voir un petit peu au niveau des animations parce que c'est vrai que... Si c'est tout le temps avec le Ntofo droit quand t'as 0 stack et avec le Ntofo gauche quand t'as un seul stack, il y a des moments où tu peux utiliser l'animation du personnage pour déduire combien de stacks il a. Sans avoir besoin de regarder en faisant clic gauche en lui, en regardant les stacks en haut à gauche. Euh... Très bien. Donc, ouais, c'est une compétence qui ressemble énormément à Yasuo et à Yone. Donc, c'est un... C'est donc, basiquement, un spell qui gagne en puissance à partir du moment où tu arrives à le stacker. Voilà, bon, là, je pense que... Je pense que l'avertissement est plutôt gros. Il est plutôt suffisant. Du coup, tu tapes avec les deux et tu fais une grosse... Une grosse onde de choc et du coup, ça ralentit les gens. Enfin, c'est... Ça bump les gens et ça les remet vers lui. C'est intéressant, du coup. Ça te permet, du coup, d'utiliser tes auto-attaques très facilement grâce à ça. De toute façon, là, le slow et le bump, ça va te servir derrière à pouvoir appliquer derrière ton auto-attaque et donc proc ton passif. Donc, c'est bien pensé à ce niveau-là. C'est aussi un outil qui peut être utilisé pour pouvoir last-it de loin. Donc, je vois potentiellement un TOFO en mid-lane. Enfin, un TOFO. Non, justement, un Xante, excusez-moi. Je vois potentiellement un Xante en mid-lane grâce à sa capacité à potentiellement last-it lesbire d'un peu plus loin. Et qu'il n'aura pas forcément autant de problèmes que d'autres champions à être un melee en mid-lane. Voilà, la phase de lane un peu chiante que pourraient avoir des champions genre Akali ou Sylas qui, eux aussi, ont des spells qui sont peut-être utilisés pour last-it de lesbire de loin. Mais du coup, lui est censé avoir ces Q-spells assez souvent, sachant que tu es censé les stack au bout d'un moment. Donc, s'il les a à peu près à la même cadence que Yone et Yasuo, ça devrait être suffisant pour pouvoir last-it de lesbire. C'est plutôt intéressant de ce niveau-là. Ensuite, on a du coup pour Nazuma. Ok, intéressant. Ah oui, non. D'abord, je veux juste terminer sur le Q-spell en disant que c'est aussi un moyen de donner un sort puissant à un champion sur un Q-spell sans potentiellement lui donner à chaque fois qu'il l'utilise ou lui donner des récupérations trop longues. C'est plutôt intéressant. Je trouve qu'il devrait commencer à faire un peu plus de coups comme ça parce que, certes, on a eu Yasuo et Yone, mais je pense que le problème de Yasuo et Yone, c'est pas forcément le fait d'avoir ses Q-spells à deux charges. C'est pas forcément ce qu'ils font tellement les gens. Au contraire, c'est l'un des rares trucs qu'on peut prévoir avec les deux personnages. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir cette option-là de design pour les champions. Et je trouve ça intéressant qu'il l'ait utilisé pour un champion plus tanky. C'est pas forcément dans la même veine, dans la même, comment dire, le même rôle, le même type de champion que Yasuo et Yone. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, pour Nazuma, début de la charge, Xante lève ses armes en position défensive et devient impossible à arrêter pour un moment, réduisant les dégâts subis. Et au relâchement, Xante fonce droit devant, inflige des dégâts physiques en fonction des PV max, encore une fois, repousse les ennemis qui le traversent et les étourdis pendant un instant en fonction de la durée de la charge. Ok. Du coup, forme grand jeu, le dé de récupération de cette compétence est réinitialisé. Réduction des dégâts subis est plus importante. Xantez inflige des dégâts physiques en fonction du temps de charge, éviter sa charge et débrouiller son double. Ok, d'accord. On voit qu'il va y avoir des gros gros changements au niveau de la forme grand jeu, mais on n'a pas plus de détails sur comment est-ce qu'on l'active. Donc, ok. Donc, il peut charger. Je ne sais pas combien de temps il peut charger. Donc, il va falloir regarder la vidéo pour ça. Ok. Très bien, intéressant. Donc, tu les pousses. Ça ne repousse pas les ennemis sur le côté, ça les repousse vers toi. C'est-à-dire que, littéralement, tu les pousses dans la direction de la charge. C'est ça. Ok. Et derrière, ça les stun un peu, j'ai l'impression. Ça les sourdit un court instant en fonction de la durée de la charge. Donc, plus tu as attendu... Et plus... Ok, intéressant. Très stylé. Très, très stylé. Ça fait un bon jeu. J'ai hâte de voir ça. Ok. On pourrait regarder encore une fois. C'est ça. Donc là, il se met vraiment en mode porte. Il se met vraiment en mode porte. Bouclier anti-émeute. GIGN. Donc, il est impossible à arrêter et il réduit ses dégâts. Donc, c'est basiquement Irelia. Pour l'instant, c'est le Z de Irelia au niveau de la charge. Sachant que, pour le coup, c'est ça. Tu es insensible au CC. Et... Tu réduis les dégâts que tu subis. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de temporiser énormément de spells en général. Par exemple, c'est le genre d'espel que tu peux garder dans un moment où tu as fait entrer des champions genre Belvete, par exemple, qui disposent de son E comme principal outil de clutch, entre guillemets, dans les 1v1. Dès que tu vois Belvete qui te lance son E, tu mets ton bouclier en même temps, toi. Tu prends des dégâts subis, réduits. Belvete, elle se heal un peu moins, je suppose. Et derrière, du coup, lui, il fonce droit devant, du coup. Et il inflige les gaffes physiques derrière. Il fait une charge. Alors, la charge est plutôt lente, on va dire, entre guillemets. C'est pas une charge de type E de Samira, quoi, ou un truc comme ça. C'est très, très lent, on va dire. Donc, c'est vraiment plus un outil de CC qui est là pour une riposte, pour punir des ennemis qui sont déjà commits dans leur move, plutôt qu'un truc qui est là pour permettre à Accente de foncer vers un ennemi qui n'est pas CC déjà ou qui n'est pas déjà commit vers toi. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça a plutôt l'air d'être un personnage qui, en tout cas, dans les spells qu'on voit, est plus là pour réceptionner des engages plutôt que d'en créer, pour l'instant. Parce que sa charge n'a vraiment pas l'air assez forte. En tout cas, sans son ultime, on est sur des combattances qui sont plutôt défensives, en général. Ça, c'est plutôt une charge de contre-attaque qu'une charge vraiment qui est là pour attaquer un mec. Surtout qu'elle est assez prévisible, on va dire. Et ça, on verra plus tard. Ok, très bien. Encore des dégâts physiques en fonction des PV max, d'ailleurs. Je crois que le Q-Spell, c'était pas ça, on est d'accord ? Ouais, c'est ça. C'est juste des dégâts physiques, ok. Pour l'instant, c'est que des dégâts physiques, donc ça lèche présager un champion plutôt AD en top lane, plutôt Bruiser. Bruiser, une sorte de set. Et du coup, encore des dégâts physiques en fonction des PV max. Donc, encore une fois, des dégâts qui sont plutôt forts contre les tanks. Faut faire gaffe avec ça, du coup. Peut-être moins contre les Bruiser et les Carry. Mais ouais. Et du coup, forcément, l'étourdissement léger à la fin de la charge sert à mettre son passif derrière en plus. Ouais. Ah bon, alors après, du coup, ça veut dire qu'on commence à avoir énormément de capacités qui sont quand même vachement intéressantes, qui sont vachement designées pour que tu puisses, derrière auto-attaque, le mec et proc ton passif. Ce qui rend potentiellement le passif un peu plus, comment dire. Alors, je me doute bien que c'est pour le combo et que du coup, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que si on a trop, entre guillemets, de capacités qui combottent avec le passif, ça peut rendre le personnage un peu redondant à base de, ouais, bon, ok, je vais prendre aussi le passif, c'est normal. Genre, il n'y a pas d'expression de skill à travers l'application du passif, quoi. On va voir un petit peu pour la suite, mais c'est vrai que... Après, je pense que ça va changer avec l'ulti. Intéressant, dans ce cas-là. Alors, jeu de jambes, Xante se rue en avant et obtient un bouclier pour un court instant. S'il traverse un allié, celui-ci obtient également un bouclier et la distance par cours est augmentée de façon considérable. D'autres sortes peuvent être lancées pendant cette compétence. Et la vitesse de la rue est augmentée en forme grand jeu et la distance cible est augmentée et que Xante peut traverser les murs. Ok, intéressant. Ok. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, il vient de dash. Donc, il peut dash sans limite. C'est un dash qui n'a pas de cible. Enfin, ça n'a pas un dash ciblé. Donc, il peut l'utiliser pour avancer vers un mec. Donc, potentiellement, c'est une ruée intéressante dans ce cas-là. Donc, finalement, potentiellement, pas une si mauvaise capacité d'engagement que ça. Et là... Il n'est pas en forme grand jeu, là. On est d'accord. Ah, attends. Euh... Là, il peut sortir ou pas. C'est bizarre, ça. Là, il dash. Il ne se passe rien. Enfin, il ne peut pas passer à travers le mur. Là, il dash à travers le mur. Et... Euh... Il peut dash. Ou alors, peut-être que s'il décide de cibler un allié. C'est ça. Là, il te montre qu'il n'a pas la vitesse. Enfin, qu'il n'a pas la vision. Ou alors, c'est pour montrer qu'il n'a vraiment, 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 vraiment pas de portée au niveau de son dash. Je ne sais pas. Particulier. Mais ouais. Pour l'instant, c'est juste un dash. Et il gagne un bouclier. Donc, c'est... Là, pour le coup, c'est vraiment un sort d'engage. Là, pour le coup, c'est vraiment un sort d'engage. Ça fait deux compétences de mobilité sur trois compétences en général. Et j'imagine que l'ulti va également être un autre sort de mobilité. Donc, ça fait un champion qui est finalement assez mobile. Alors qu'on s'attendait à un champion plus tanky. Et donc plus tanky, donc plus lent, entre guillemets. C'est vrai que c'est vraiment plus un bruiseur, maintenant, vu ses compétences. Ensuite, on peut aussi parler du fait que... Ouais, ça lui permet potentiellement de mettre son Q-spell contre des champions. De faire une engage à base de jeu d'achine. Puis, je mets ton Q-spell chargé sur un gars et potentiellement l'aider. Aider pour le follow-up de gant. Qui potentiellement permet de s'enfuir de situations un peu dégueulasses. Permettre d'engage. Et du coup, apparemment, utiliser un allié comme rampe de lancement, j'ai l'impression. Parce que ça te permet d'augmenter la distance du dash. Mais si, il traverse un allié, c'est un peu bizarre. Parce que du coup, ça veut dire que ton dash obtient une portée supplémentaire si tu traverses un allié que tu peux pas forcément contrôler. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est possible de dash avec la portée normale, la portée initiale, mais en traversant quand même un allié. Ça pourrait être potentiellement créateur de problèmes quand tu veux dash quelque part, mais que ton allié se met à l'endroit où tu voulais dash et ça te fait dash giga loin. Alors que tu voulais pas forcément. En termes du X, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Il faudra voir. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est un sort qui est assez versatile à défaut d'être complexe. Même s'il y a quand même une certaine complexité avec l'interaction avec l'allié, on va dire. Mais du coup, apparemment, la vitesse est augmentée et la distance cible est augmentée. Donc, Xante peut dasher plus loin et plus vite avec sa forme grand jeu, dont on va parler avec le R. Alors, grand jeu. Xante, Bri, c'est Tonfa. Donc, c'est des Tonfas, ok. Des Tonfas qui s'appellent les Tofos, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, Xante, Bri, c'est Tonfa, infligant des dégâts physiques et repoussant un champion ennemi. Ok. Les ennemis repoussés contre un mur subissent des dégâts physiques plus importants, sont envoyés de l'autre côté du mur et sont étourdis un court moment. Ok. Xante poursuit ensuite son ennemi et sort le grand jeu pour une longue durée. Une longue durée, ça doit durer genre 20 secondes. Non, peut-être pas 20 secondes, mais genre 10 secondes. Forme grand jeu. Xante perd un pourcentage de ses PV max, de son armure supplémentaire et de sa résistance mollique supplémentaire. Xante voit ses dégâts d'attaque augmenter, gagne de l'omnivampirisme et transforme ses compétences, comme on l'avait vu plus tard. Alors, déjà, première chose à dire pour la forme grand jeu, j'aurais bien aimé qu'il y ait une interaction entre les dégâts d'attaque que tu gagnes et l'armure et la résistance magique que tu perds. Genre, plus t'as de résistance magique et d'armure, plus les dégâts d'attaque que tu gagnes sont élevés, tu vois. Parce que du coup, ça fait une sorte de... ça équilibre le truc, quoi. Genre que le ratio d'AD soit... le ratio d'AD supplémentaire soit en fonction de ton armure et ta résistance magique. Comme ça, tu pourrais avoir un Xante qui t'émise genre full tank, et au bout d'un moment, il est en mode, allez, j'en ai rien à foutre. Et en fait, il part en mode grand jeu, il obtient moult AD, moult omnivampirisme, et il est en mode, allez, c'est bon, genre, je suis plus un tank, maintenant, je vais juste péter la gueule. Il peut être intéressant. Donc c'est effectivement ce que j'avais vu au niveau de la barre de vie qui m'intéressait énormément, c'est cette capacité de Xante à volontairement diminuer ses PV max. Oh putain, c'est stylé. Ah oui, c'est vraiment un ninja, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va le refaire ? Il y a eu un fondu. Ok, intéressant. Donc attends, on remet nous ça ? Donc. Ok, donc apparemment, ça a l'air d'être un... Ça a l'air d'être ciblé. Donc c'est vrai que c'est pas un truc que tu peux louper. Donc c'est très certainement un truc que tu vas utiliser pour... Basiquement à l'A7, hein, basiquement pour repousser un ennemi soit vers son équipe, soit vers la tienne. Ou l'isoler. Donc apparemment, peu importe la taille du mur, tu vas le repousser de l'autre côté. Ce qui peut être très très intéressant parce qu'on l'a vu dans le trailer, si tu peux... Si tu peux, genre, le mur de la... Le mur bot, enfin le mur bot, le mur de la topside, du topside en blue, là, exactement, l'espèce de grosse plateforme ici, là. Le fait de pouvoir le faire passer, percer ton ennemi à travers ça, ça te permet de le mettre entre la T1 et la T2. Ce qui met dans une situation très très dégueulasse. Imagine que ton jungler soit en train de... De clear le topside, qu'il soit genre à son blue ou à son gromp ou même à ses loups. Il peut très facilement venir et... Et t'assister dans ton 1v1, euh... Parce que tu y serres littéralement le joueur adverse sur un plateau, quoi. Donc c'est plutôt intéressant de ce niveau-là. Donc il y a définitivement des énormes... Enfin, des énormes capacités de playmaking uniquement grâce à l'activation de ce spell. Euh... Je suppose, ouais, ok. Ça va peut-être être un sort que tu peux utiliser. Alors du coup, on est d'accord que poursuivre son ennemi, ça marche aussi. Peu importe si tu pousses un mec de l'autre côté du mur, on est d'accord. Donc tu pousses un mec et tu arrives derrière lui. Ce qui est intéressant du coup, parce que tu peux même le pousser... Tu peux même le pousser... Euh... Tu peux même le pousser vers sa tour, parce que de toute façon, toi, tu vas atterrir derrière lui. Donc tu peux... T'auras l'advantage positionnel en te mettant derrière lui, ce qui va te permettre de lui mettre plus facilement de dégâts s'il veut s'enfuir. Donc c'est plutôt cool. Ça lui bloque la retraite. Et ça rend le sort plus intéressant et ça te permet de pleinement... De pleinement... Profiter de ta forme grand jeu. Du coup, maintenant, on va relire les compétences avec la forme grand jeu, du coup, sachant que t'as du coup moins d'armure, moins de PV et moins de résistance magique. Les PV, c'est en front des PV max, c'est pas des PV supplémentaires. Donc c'est pas si grave si t'as pas énormément de PV... T'as énormément de PV supplémentaires, justement, parce que ça va les enlever de toute façon. Même si c'est vrai que t'auras peut-être envie d'avoir le maximum de PV possible et le minimum de résistance magique possible, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça qui va se passer. Parce que du coup, vu que c'est en fonction des PV max, t'as envie d'avoir le plus de PV possible pour avoir le plus de PV après la réduction. Donc, clairement, tu vas vouloir avoir des... Des items mythiques qui donnent des PV et de la dé vont forcément être des trucs qui vont être privilégiés du côté de Xante, notamment des items brillants. Donc on va passer au pourfendeur divin ou à la trinité. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Le fait que les dégâts d'attaque sont augmentés et que tu gagnes de l'omnium empirique, ça veut dire qu'il te reste littéralement que de la unité d'attaque derrière et t'es un peu dieu. Donc je suppose que trinité serait peut-être un peu meilleure dans ce cas-là. Et derrière, du coup, le fait que tu perds de la résistance magique supplémentaire et de l'armure supplémentaire, ça veut dire que, déjà, il faudra regarder les montants d'armure et de résistance magique de base de Xante pour voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'il tombe à peu près et quelle est sa valeur d'armure minimum et de résistance magique minimum au bout d'un moment dans la partie. Et ensuite, ce qu'il faudrait faire aussi, c'était, ce serait se dire, oui, mais du coup, est-ce que ce serait pas mieux de partir sur un build avec zéro résistance magique et armure supplémentaire et de vraiment tout mettre sur la dé ou sur la vitesse d'attaque. D'ailleurs, profiter du fait que, comme tu obtiens de l'AD supplémentaire, si ça ne se crée pas en fonction de tes résistances supplémentaires, t'as un stéroïde d'AD et d'omnivampirisme, derrière, il te manque plus que tu aies évité tes attaques et tu détruis les gens. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, le Q-spell, maintenant, il ne cause plus de ralentissement, mais tu peux l'avoir plus souvent. C'est intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est basiquement devenu le Q-spell de Yasuo à ce niveau-là à partir du moment où t'es en mode... t'es en mode... comment dire... en mode grand jeu, c'est ça. Donc, c'est plutôt cool, du coup. Ça te rend vachement plus dynamique au niveau de tes sorts et au niveau de tes capacités. Au niveau de Nazuma... C'est très dur de ne pas dire Inazuma, mais je vais essayer, mais... Le dé de récupération de cette combédance est réinitialisé. OK. Bon, après, du coup, ça veut dire que tu veux forcément claquer Nazuma avant de claquer ton ulti pour pouvoir l'avoir deux fois. La réduction des dégâts subis est plus importante. Ça, c'est OK, dans le sens où, de toute façon, t'es pas tanki de fou. Donc, t'aimerais... Tu le prends, généralement, si ça peut te permettre de clutch des compétences très très fortes de ton adversaire. Et que Sancte inflige des dégâts physiques supplémentaires en fonction du temps de charge. Mais, bon, je sais pas si tu vas pas vouloir... Ah oui, c'est ça. Les vitesses de charge et de ruée sont doublées. Donc, ça veut dire que, de toute façon, tu vas charger plus vite. Donc, c'est un peu plus facile d'obtenir les dégâts physiques supplémentaires. Mais c'est vrai que ça reste un sort qui est quand même assez compliqué à bien mettre... Comment dire ? À bien mettre à partir d'une certaine charge parce que si tu vas essayer de duel un mec, ça va être très compliqué pour lui. Enfin, ça va être assez facile justement au contraire pour lui de dodge ce spell s'il est au courant du fait que tu le charges. Évidemment, avec le fait que le sort soit littéralement... soit littéralement un avertissement. Attention, je suis là. Par contre, tiens, j'aimerais revoir visuellement. Comment ça va que j'arrive avec le mode sans... Ok. C'est marrant parce qu'il a baissé ses bras mais il gardait son shield ce qui est un peu bizarre au niveau de l'animation. Parce que du coup, tu as l'impression qu'il n'est plus en train de charger. Là. C'est bizarre qu'il baisse son... Alors qu'il devrait potentiellement garder son... son Z... Enfin, garder ses... ses tons phares en... Comment dire ? En... Il devrait garder ses tons phares devant lui pour montrer au niveau de l'animation garder l'information qu'il est en train de Z. Et derrière, il se sweep. Regardez-moi cette vitesse. Regardez, regardez. Regardez, regardez. Zup ! Ok. Par contre, stop, 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 stop. Ils l'ont pas dit. Ouais, ils l'ont pas dit. Attendez, est-ce qu'ils le disent dans la version... Non ? Ok, très bien. Il repousse plus ? Il repousse plus une fois qu'il est en mode grand jeu ? Regardez. Ça va pas repousser Nautilus. Ce qui veut dire que, du coup, il perd des contrôles de full. Ça a capacité de contrôle de full de tank une fois qu'il est en mode grand jeu. Par contre, il gagne en dégâts et en rapidité, on va dire. Donc c'est vraiment une compétence qui est utilisée plutôt pour 1v1 des gens. C'est vraiment intéressant d'avoir un tank qui peut se transformer en dualiste au niveau 6 parce que ça te permet derrière d'avoir les capacités d'un tank pas forcément en phase de lane mais des capacités d'un tank lorsque tu veux essayer de protéger ton équipe, agir en tant que front lane qui peut engage derrière sur un adversaire tout en ayant une mobilité plutôt intéressante. C'est généralement comme ça, d'ailleurs, qu'ils équilibrent les champions. Il n'a pas des capacités de contrôle de full aussi grosses que d'autres personnages dans le sens où ce n'est pas des capacités qui sont plus aussi faciles à mettre qu'un Z de Maokai par exemple, c'est un truc ou un W de Maokai, je ne sais pas trop, mais bref. Un Z de Maokai, c'est le root qu'il met en mode monocible. C'est un truc qui est très facile à mettre que tu peux même flash in sur un gars pour le proc. C'est un truc qui est plus facile à réaliser et à mettre que la charge du Z de Xante qui doit charger d'abord le truc et d'ailleurs foncer en mode sur... Voilà, c'est ça. Normalement, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas s'il charge plus loin en fonction de la durée de la charge ou s'il charge de la même manière, c'est juste qu'il étourdit moins les gens. Mais c'est vrai qu'il faudrait regarder à ce niveau-là parce que c'est potentiellement compliqué du coup. Plus le mec est loin, plus tu vas devoir charger longtemps. Un peu comme Galio ou des trucs comme ça. Et du coup, dans ce cas-là, pour la forme grand jeu par contre, c'est intéressant parce que ça te permet de potentiellement repasser derrière l'adversaire si à un moment tu repasses devant lui basiquement. C'est ce qui est plutôt cool parce que du coup, ça peut aider les joueurs qui veulent jouer avec Xante mais qui ne sont pas forcément très bons en hit and run pour kaiter les gens et pour potentiellement justement les suivre avec ta vitesse et l'ablassement quand tu tapes pour ne pas te faire distancer pour en mettre plus de ton attaque. Là, tu as des sorts qui te permettent littéralement de passer derrière les ennemis plusieurs fois et donc ça les aide un petit peu plus à mettre leurs dégâts sans forcément avoir ces skills-là. Donc c'est plutôt un personnage plutôt intéressant pour les débutants. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? Ce qui est bizarre, c'est d'avoir un bruiseur qui se transforme en tank mais l'inverse. Donc on est presque sur un gnard inversé. C'est-à-dire que tu es en méga gnard au début et quand tu le dis, tu te transformes en gnard normal. Ce qui est un peu bizarre du coup parce que maintenant, tu te rends compte que pourquoi est-ce que du coup on fait en sorte que gnard ce soit pas une forme méga que tu peux activer avec un sort ou un truc comme ça et au lieu d'avoir une version de gnard où tu peux activer ou désactiver et pas forcément avoir le contrôle dessus alors que là derrière tu vas voir un champion comme Xante qui lui peut passer de sa forme bruiseur à sa forme tank à volonté avec son outil. C'est un peu bizarre du coup. mais ouais du coup du coup ouais c'est particulier c'est particulier mais du coup ça veut dire qu'on a un personnage qui peut potentiellement jouer deux rôles différents dans un teamfight donc agir de frontlane jusqu'à ce qu'au bout d'un moment voilà il y a une opportunité qui se présente tu dash sur un mec flash in ulti tu le ramènes vers ta team et derrière une sorte de leesine en fait finalement c'est presque un leesine en mieux pour être honnête parce que tu as déjà un dash avec ton E tu as des slow tu as une première charge avec ton Z tu peux Z dans un bush pour charger déjà sur un mec puis E sur un gars et puis flash in R pour le repousser vers ton allié ça peut être potentiellement utilisable comme ça ça peut être une sorte de meilleur leesine aussi il faut se le dire c'est possible n'ayant pas honte n'ayant pas peur de le dire je vois potentiellement des items genre au bout du rouleau comme ça pour potentiellement être intéressant même si ça donne de la résistance magique il n'y a pas d'item qui donne de l'évité d'attaque et des PV donc normalement c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup mais c'est vrai que ça permet de comment dire ça permettrait du coup d'avoir de l'évité d'attaque suffisante pour pouvoir bien profiter de ton grand jeu et derrière d'avoir les résances magiques nécessaires pour quand même pas être un item dégueulasse si tu joues tank c'est toujours intéressant je suppose et du coup avec son E du coup maintenant la vitesse est augmentée et tu peux dash plus loin et tu peux traverser les murs avec ton E ils aiment bien gatekeep le dash derrière l'ulti maintenant ces derniers temps Riot on l'avait vu avec Belvette aussi par exemple où tu peux pas traverser les murs tant que t'as pas déjà pris un reset avec ton ulti ça permet de pas trop donner de mobilité à un champion en début de partie pourquoi pas à la limite et c'est vrai que du coup ça veut dire que pour traverser les murs t'es obligé de réussir un sort ciblé sur un adversaire mais ouais c'est plutôt stylé c'est plutôt stylé en vrai comme ulti c'est plutôt stylé comme champion en général donc je suppose que la phase de lane ça devrait être basiquement je subis un petit peu mais j'utilise mon Q spell pour farmer et potentiellement si je me fais gank ou qu'on m'agresse je peux Z ou E pour pouvoir m'enfuir parce que j'ai genre littéralement deux sortes de mobilité qui peuvent me permettre de me barrer et derrière dès que je passe au niveau 6 j'ai un potentiel d'un v1 qui peut se créer et par contre tout au long de la partie je peux servir de bon setup avec le Z en général et même le Q spell qui permet de ramener les ennemis vers moi c'est plutôt cool forcément je pense que les statistiques vont énormément importer sur ce personnage même si c'est vrai qu'il a énormément de valeur de par ses sorts en général notamment le fait de pouvoir pousser un mec en dehors d'un mur enfin à travers un mur ça va dépendre forcément du mur parce que c'est vrai que par exemple si tu le si tu fais passer un mec à travers le mur du Drake ou du Nashor bon c'est pas fou non plus mais c'est vrai que ça peut tu peux l'utiliser potentiellement pour tu peux potentiellement l'utiliser pour comment dire si je regarde tu peux l'utiliser potentiellement alors c'est vrai que c'est une une animation qui est assez lente mais tu peux l'utiliser par exemple pour pousser un mec un jungler par exemple qui viendrait pour essayer de steal ton objectif à travers le pit du Drake ou du Nashor pour pouvoir l'empêcher de faire son steal qui est plutôt cool à ce niveau là ça peut être utile comme utilisation et dans ce cas là ça veut dire que tu préférais quand même l'avoir en top lane ou en mid lane c'est pour l'utiliser dans cette situation là parce que comme ça ça te permet de garder un jungler dans le pit du Nash après de toute façon t'as un dash qui te permettra derrière de passer à travers le mur du Nashor donc tout s'il y a un allié derrière donc ça reste ok faudra voir un petit peu le problème de le problème du le problème de la vidéo ici c'est qu'on voit pas trop quelle est la portée supplémentaire qu'il obtient une fois qu'il dash sur un allié une fois qu'il est en mode grand jeu même lorsqu'il est pas en mode grand jeu faudrait voir un petit peu ce niveau là je sais pas si c'est vraiment genre s'il passe à travers un allié sa vitesse de sa portée est augmentée ou est-ce que c'est si il vise un allié quand il dash le dash va être plus grand euh ça if dashing to an ally c'est ça ok c'est encore un problème de la traduction française c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les deux versions donc c'est pas c'est pas une dash une distance de dash qui est augmentée s'il traverse un allié mais c'est une distance de dash qui est augmentée s'il dash vers un allié ce qui n'a rien à voir du coup parce que là du coup tu décides volontairement de dash vers un mec et du coup tu vas augmenter ta distance de dash vers lui mais je suppose que tu vas pas le traverser et partir à Bagdad parce que t'as décidé de dash vers lui au contraire c'est plus un truc genre Rakan qui veut dacher vers Xaya qui va dacher plus vite même si c'est toujours pas un dash ciblé c'est juste si tu cibles un allié pendant que tu dash tu vas dash plus loin donc c'est plutôt cool mais par exemple genre je vais pas me retrouver à vouloir dash pour esquiver un spell et je dash à travers mon allié et je me retrouve sous une tourelle ou un truc comme ça donc ouais ok intéressant mais du coup ça veut aussi dire que si tu dash vers un allié tu peux traverser les murs même en forme normale ce qui est plutôt intéressant derrière la question c'est qu'est-ce qui compte comme étant allié est-ce que c'est un sbire est-ce que c'est un champion est-ce que c'est une ward forcément je pense que c'est forcément les champions je pense que c'est pas ça peut pas être de tours ou des mignons je pense que ça va vraiment être qu'un allié mais ouais c'est un truc intéressant derrière potentiellement un xante support ça peut être intéressant dans ce niveau là même si c'est vrai que du coup bon après tu vas me dire il va se faire détruire du coup à partir du moment où il utilise l'utile parce que c'est un support avec pas de stats parce qu'il n'y a pas de niveau parce qu'il n'y a pas d'item mais de toute façon les supports à engage ils se font one shot de toute façon donc finalement tu t'en foutrais un peu ouais potentiellement un xante support potentiellement peut être intéressant à partir du moment où tu peux utiller ton Q-spell pour potentiellement targon les sbires pour stack ton Q-spell là derrière en même temps tu peux être potentiellement un bon allié avec Senna aussi parce que tu as la tankiness nécessaire et les shields aussi potentiellement pour pouvoir te permettre de passer la phase de lane avec ton Q-spell qui peut te permettre à distance et derrière tu as une capacité de 2v2 qui est pas si dégueulasse que ça avec ton ulti donc pourquoi pas après je pense qu'il y aura un moyen il y aura un temps particulier à utiliser l'ulti quand tu veux l'utiliser en tant que briseur pas en tant que briseur mais en tant que 1v1 en tant que dualiste parce que tu vas peut-être si tu vas peut-être vouloir attendre d'avoir perdu les PV que tu vas perdre avec ton ulti avant de l'utiliser pour ne pas forcément perdre effectivement en PV mais plutôt du coup te dire voilà je vais gagner je vais redresser à l'issue du combat grâce à ma capacité à faire des dégâts grâce à ma forme grand jeu il faudra faire gaffe avec cette forme grand jeu justement parce que si tu n'as pas envie de l'utiliser ça va poser un énorme problème pour le personnage parce que tu es obligé de l'utiliser pour faire ton ulti et il y aura des moments où tu voudras utiliser l'ulti sans utiliser de grand jeu sans être en forme grand jeu donc si vraiment la forme grand jeu n'est pas assez forte c'est pour ça que je pense qu'il faut potentiellement la rendre assez assez puissante en général pour pas forcément poser énormément de problèmes au niveau du personnage à partir du moment où il voudra utiliser son ulti mais s'il ne veut pas utiliser sa forme grand jeu parce qu'il trouve qu'elle est dégueulasse ou parce que dans la situation ça va le rendre trop nul ça va poser des problèmes et ça va ça va définitivement poser des gros dégâts non poser des gros problèmes dans la viabilité du champion du coup c'est ça que je voulais dire mais ouais en dehors de ça c'est un design que je trouve plutôt intéressant en réalité c'est plutôt cool alors forcément bon il a peut-être un peu trop de mobilité au goût des ans parce que théoriquement il a 3 dash même si c'est un dash qui est chargé et que tout le monde voit un dash qui est libre mais qui aura certainement un gros cooldown et un dash où t'as besoin d'un ennemi pour venir c'est un peu comme si t'avais littéralement un RQ spell de Lee Sin intégré sur le personnage j'ai l'impression que c'est vraiment le personnage créé pour tuer Lee Sin vraiment c'est vraiment le type de personnage où tu vois qu'il y a énormément de mobilité sur le perso que ses spells font littéralement genre juste plus de trucs que Lee Sin même si c'est vrai qu'il a légèrement moins de mobilité à travers les murs sans la présence d'allié pour le coup c'est particulier à ce niveau là il pourra pas dash à travers un mur s'il n'y a pas d'allié avec lui et s'il n'y a pas son utile activé donc ce niveau là c'est vrai que c'est le truc qui fait que t'aurais potentiellement envie de prendre Lee Sin par rapport à Xante mais en dehors de ça j'avoue que bon c'est assez compliqué de légitimiser le fait de prendre Lee Sin par rapport à un véritable dueliste né qui peut 1v1 les gens et il n'y a pas forcément besoin de juste récupérer les kills donc ouais je suis plutôt je suis plutôt satisfait de ce pick j'ai hâte de pouvoir le tester peut-être sur le PBO ou sur le serveur live je pense que c'est un champion qui est vachement intéressant et qui va certainement chambouler un petit peu la méta en top lane je pense que bon là des informations que j'ai là il est potentiellement Quadraflex même Pentaflex théoriquement si tu le joues avec Senna un peu comme 7 l'était à sa sortie basiquement dans le sens où c'est une grosse montagne de PV il a peut-être moins sustain que 7 c'est ça le problème qu'il pourrait y avoir c'est que il a des réductions de dégâts il a des shields mais il n'a pas théoriquement de vol de vie sans son ulti il fait perdre énormément de résistance et son passif ne lui fait pas régénérer de la DHP mais il fait juste faire plus de dégâts c'est peut-être ça le problème de Xante c'est que sa barre de vie sera une véritable ressource dans laquelle il faudra se méfier si tu peux jouer de champion mais ouais Doran Ring enfin Doran Shield m'a l'air un peu mon notorié sur le personnage à partir du moment où tu joueras sur une lane je pense que la jungle bon ça dépendra un petit peu de ce que Riot fait pendant la saison 13 et du clair de jungle qu'il a si c'est toujours aussi intéressant c'est toujours aussi déterminant dans le dans le facteur de faire la jungle ou pas mais en dehors de ça il devrait certainement être viable en jungle vu la mobilité qu'il a sa capacité à pouvoir potentiellement taper les mecs et réagir sur un gank donc ouais ça peut être intéressant à ce niveau là et par contre du coup pour le support bon bah il y a pas mal de contrôles de foule en général qui peuvent être utilisés sur le personnage il a une capacité de potentiellement en fait son ulti a une capacité de clutch assez folle et couplé avec le fait qu'il a une mobilité plutôt intéressante ça peut clairement créer des situations vachement stylées pour les prochains les prochains supports les prochains main supports qui voudront l'utiliser mais c'est vrai que la phase de lane va être problématique potentiellement s'il n'a vraiment aucun moyen de sustain donc ouais je pense que les moments où il va être le plus viable ce sera certainement genre top, mid, jungle support, ADC dans l'ordre ça va dépendre des métas des champions avec qui peut être pérés et avec les changements que vont faire Yod pendant l'off season notamment au niveau de la jungle mais c'est un champion qui a je trouve pas mal de potentiel donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que Yod va faire avec le personnage mes ancêtres ont battu Nazuma sans crainte ni dieu ni maître ni bête il en est de même pour moi hein toi aussi t'as battu Nazuma ? ou tu bah bref non oui ok d'accord il craint ni dieu ni maître ni bête ok parfait 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 et bah j'ai hâte de voir comment est-ce que tu vas tu vas t'en sortir au niveau de League of Legends Xante le 162ème personnage de League of Legends et premier top laner depuis un bon bouton même si en vrai non parce qu'il y avait quand même Gwen et Belvette mais je suppose que c'est le premier tank bruiser depuis un bon moment même si ouais on va dire tank le premier tank depuis un bon moment parce que Belvette aussi peut être en tank bruiser mais en tout cas voilà plutôt intéressant comme personnage j'ai hâte de pouvoir le tester que ce soit sur le PB ou sur le live d'ici là du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé cette dernière n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir ça va être pour le référencement et si vous voulez pas louper les prochaines analyses que ce soit des nouveaux champions comme Xante ou des reworks ou alors des vidéos plus axées sur les patch notes ou sur la game ou les games compétitifs de League of Legends avec ma série des draft gaps n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde je vous donne rendez-vous